Hello, c'est Sabrina. Vous avez mal au dos, aux jambes ou à l'épaule comme moi-même aujourd'hui ? Eh bien, suivez-moi, nous allons voir José, énergéticien en médecine chinoise traditionnelle. C'est parti ! Bonjour José. Alors, explique-nous un petit peu en quoi consiste ton métier d'énergéticien en médecine traditionnelle chinoise. Bonjour Sabrina. Donc, en fait, énergéticien en médecine traditionnelle chinoise, c'est une pratique que je fais pour justement soulager les patients du stress, de tout ce qui est maladie en général. On fait juste une relance énergétique. C'est pour ça qu'on appelle énergéticien en médecine traditionnelle chinoise. Alors, par le biais des massages énergétiques chinois, que j'appelle Shenzhen, par le biais des aiguilles en mettant quelques aiguilles sur le corps afin de pouvoir relancer les méridiens qui ont un problème énergétique et par le biais des ventouses. Donc, voilà les trois pratiques que j'utilise afin de soulager au mieux les patients. Et est-ce que tu peux nous dire quels sont les bienfaits sur le corps de cette pratique ? Pour les personnes qui ont des problèmes de stress, on se sent beaucoup plus détendu. À 90%, on soulage toutes les douleurs. Ça aide dans tout le système, alors pour le cerveau, pour les problèmes d'asthme, d'allergie, pour les problèmes d'obésité, je traite l'obésité en acupuncture, je traite les cancers, je traite les ombagies, les sévagies. Toutes les douleurs possibles se soulagent, du moins. C'est sûr, ça se soulage. Mais il y a une collègue qui est avec moi aujourd'hui, qui m'accompagne, et qui accompagne justement mon activité en donnant les aliments pour pouvoir avoir un bienfait au niveau des aliments à port alimentaire. Donc, ça va en bivalence avec Jessica. D'accord. Bonjour Jessica. Alors, expliquez-nous un petit peu en quoi consiste votre métier et à vous. Bonjour Sabrina. Je suis Jessica. Je suis diététicienne nutritionniste depuis 7 ans maintenant. Mon rôle, c'est d'assurer la prise en charge diététique et surtout le suivi au niveau des patients, en fonction bien sûr de leur objectif. Ça peut aller d'une perte de poids avec l'obésité, avec José. Ça peut aussi passer par un rééquilibrage au niveau glycémique ou au niveau de la cholestérolémie. Un rééquilibrage alimentaire avec des mesures hygiéno-diététiques pour les personnes souffrant de troubles digestifs au niveau, par exemple, d'une constipation chronique ou de ballonnement. Après, il ne faut pas oublier qu'il y a des personnes qui souffrent aussi de dénutrition, de déshydratation. En Guadeloupe, il fait chaud, on a de fortes chaleurs et on ne s'hydrate pas forcément comme il faut. Et ça a des répercussions sur notre corps, au niveau de l'énergie aussi. D'accord. Et donc, du coup, qu'est-ce que tu conseilles aux personnes en termes de nutrition ? Comment s'alimenter pour être bien dans son corps, tout simplement ? Je pense qu'il faut déjà rééquilibrer l'alimentation, il faut la diversifier et il faut aussi manger local. Ça, c'est très important parce que notre pays nous procure des légumes mineuses, des légumes, même au niveau de la viande pays, tout à fait, qui peuvent rentrer en compte au niveau de notre alimentation au quotidien. Il faut préférer des collations bien structurées, une bonne hydratation aussi. Et en fait, l'harmonie au niveau de l'alimentation, ça se complète aussi avec l'harmonie au niveau énergétique. Donc, comme disait José, on se complète. Notre association, vraiment, ça complète la prise en charge du patient, en fait. Merci beaucoup pour toutes ces informations et à bientôt. Vous voulez un corps sain dans un esprit sain ? Eh bien, vous pouvez contacter José et Jessica au 06 90 71 14 14. Vous les trouverez directement à la ZAC de Walbourg Sud, immeuble Link. Et nous, on se retrouve pour un prochain Bon Plan sur ETV.